Hello, bonjour, je vais parler du Vogue anglais, on va parler d'Edouard Hennephoul, on va parler de Meghan Markle. Vous savez sûrement pourquoi j'en parle, je parle de ça parce qu'Edouard Hennephoul a publié sa dernière édition en tant que rédacteur en chef d'El Magazine et pour cette couverture, la couverture de celle-ci, il a invité les plus grands top-modèles ainsi que des actrices et d'autres personnalités, n'est-ce pas ? Bizarrement, certaines personnalités manquaient à l'appel, certaines femmes célèbres manquaient à la peine, mais la personne sur laquelle on se focalisait le plus, c'était Meghan Markle. Ça se demandait pourquoi. Donc, certains se demandaient pourquoi Meghan Markle n'apparissait pas en couverture et si elle avait été snobée. Ça, c'est l'obsession des trolls et des haters. Oui, Meghan Markle a été snobée, même s'il n'a pas été snobé. Ils se demandaient pourquoi, vu qu'elle avait édité une édition du Vogue anglais, je crois que c'était celle de septembre 2019, et ça a été l'un des plus vendus de tous les temps. Vous voyez, cette couverture-là et cette édition-là, n'est-ce pas ? Et donc, pourquoi alors elle n'était pas là ? Alors, c'est tout simple. Elle n'a pas été snobée, comme le disent les mauvaises langues. Il se trouve que les personnes qui ont été rappelées pour la couverture du Vogue sont celles qui ont fait la plupart des couvertures du Vogue. C'est celles qui sont apparues en couverture du Vogue. Or, Meghan Markle ne l'a jamais été, n'est-ce pas ? Lorsqu'elle a édité, on lui a demandé d'apparaître en couverture, comme l'avait fait par exemple Kate Milton et je crois d'autres personnes. Elle a dit tout simplement non, qu'elle souhaitait mettre à l'honneur d'autres femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Et ce sont ces femmes-là qu'on a mises en couverture. Et c'est sur elles qu'elles voulaient apporter de la lumière, n'est-ce pas ? Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que Meghan Markle n'est pas venue. Ce n'est pas parce qu'on la snobait. Édouard et Nainfou ne voulaient pas qu'elle soit là, ou Vogue ne voulait pas qu'elle soit là. C'est complètement faux. D'ailleurs, l'ancienne directrice de Vogue a dit que Meghan Markle était une icône de la mode. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.